Musique 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 On va parler de ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre et des alives par rapport à l'évée du moratoire sur la bêche. Musique 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 continuent dans l'armée. Voilà ces gens. Quand je dis politiquement moins sérieux... Mais Mbongo a dit les traîtres sans le gouvernement. Madame Bojolien, vous m'allez... Aux autres m'allez... Aux autres m'allez... Aux autres m'allez... M. Mbongo qui avait dit que Kagame a un leadership, par exemple, au niveau de l'Afrique. M. Mbongo, s'il vous plaît. Donc, il exalte quelqu'un qui veut démunérer. Et comment, pour alimenter son économie, il exalte le leadership de quelqu'un qui est à l'origine de deux millions de morts. C'est lui-là qui a un grand leadership. Et puis, M. Mbongo, cardinal de ce l'État, veut donner des naissances félix. C'est le cardinal quand même. Le cardinal quand même, qu'est-ce qu'on a en foutre ? Moi, je ne suis pas de l'église catholique. Comment s'est fait-il une baguette à l'eau ? Exploiter la minerie ? Moi, je suis factuel. Je ne suis pas dans la différence. M. Mbongo l'a dit un jour, devant tout le monde, que ce monsieur a une leadership exemplaire. C'est le modèle à suivre. Mais quand Félix prend des décisions sanitaires pour le pays, il taxe Félix et sa gouvernance des traîtres. Est-ce que déjà, au moment où j'attends, M. Mbongo, maître de guère à Kadam, le produit Kadam ? Et puis, oh, Mme Toumboli, les évêques étaient tous à Goma. Mais, au lieu que ce monsieur... Non, c'était des évêques de la sous-région qui se sont réunis à Goma. Au lieu que le monsieur, Mbongo, cardinal de son état, envoie un message à Pau Kadam via les évêques rwandais, mais lui, il critique le gouvernement qu'on a devant les évêques rwandais. Et il continue encore. Ce monsieur ne m'aura jamais Félix, car il faut qu'il m'a suivez. Et lui, on dit, on s'en fout de vous, monsieur. Vous ne m'aurez pas Félix Ivaroli Nanan. Kadam, parce qu'il a exacté. Martin Faulou. Oui, son nom, c'est M. Moïse Katumbi. C'est Martin Faulou. Vous ne voulez pas qu'il vous a dit, c'est moi, l'étiquette à Martin Faulou. Je crois que le billet vert de Katumbi, préférence à Katumbi. Donc, madame, je vous dis la vérité. La situation de l'Est, nous sommes dans une période exceptionnelle où nous faisons face à une guerre d'agression extérieure vers l'intérieur. Deuxièmement, il y a trop d'interventions de multinationales, la même mise des puissances sous cette guerre. Ce qui fait que le comportement du soldat sur le terrain est communique pour mettre la nation en péril. Donc, pour la Bango, entre mettre la nation en péril dans la corruption, dans l'impunité, et trouver le moyen de stopper ces moragies, et il préfère l'impunité. J'aimerais quand même qu'on analyse la situation, s'il vous plaît. Nous avons une justice, bonnoté. Oui, nous avons une justice. C'est moins extrêmement salaire. Non, le voilà. C'est-à-dire, la situation, le voilà. Bon, je te donne un exemple. Tu es militaire sur le front, le membre, il t'achète avec 15 millions de dollars que tu peux placer dans une banque, mais entre-temps, tu sais qu'on ne va pas te tuer. Donc, on vend à peu 5 ans quand le béni, tu prends tes seuls 10 millions au courant. Il y a un pays comme le Bétouala, si quelqu'un t'est corrompu, ou bien si tu es corrompu, ou bien si tu détournes l'argent. Vous savez qu'est-ce qu'on fait au Bétouala ? Que tu sois civil-muritaire, que tu sois condamné de la manuelle scolaire. Que tu sois, après le jugement, rendu. Que tu sois, et que tu sois, tu sois un publicité république, mais pour que l'on sache que toi, tu es un corrupteur, et toi et ta famille, vous êtes banné de l'administration publique. Ça, ce sont des mesures qui se passent dans chaque pays de manière spécifique. Vous savez qu'aux États-Unis, tu l'as eu, poison sur la chaise électrique. Mais est-ce que vous allez entendre cette foutue Union européenne d'une aux États-Unis qu'il faut arrêter de mettre des gens sur une chaise électrique ? Pourquoi c'est ce qu'on voit ? C'est parce qu'ils savent qu'ils tous, ils tirent profit de cette guerre. Mettre fin de la zone à l'armée, c'est-à-dire, voilà ce qu'ils ont conçu. C'est-à-dire, depuis Saint-City, ils avaient compris que, parce que l'armée, c'est la colonne de la colonne de la population. Alors, quand vous avez une armée, la valeur, la grandeur d'une armée dépend de la qualité de ses officiers. Alors, quand vous avez des officiers de haute facture patriote, vous aurez une armée qui sera capable de défendre le pays. Ce qu'il revient à dire, bateau, nous, on se bat un amixage, l'abrassage, c'est la destruction de l'armée. Ils n'ont pas été formés comme une armée homogène. Mais nous avons beaucoup plus une armée hétérogène et mosaïque. C'est-à-dire, sans dire ça, sans dire ça, pas même idéologie, même philosophie politique. Vous comprenez ? Ce qui fait que, même dans le commandement, la plupart des officiers qui sont à l'est du pays, ils sont du SDP, M23, RCD, Adel, Faze. Donc, on a... Vous entendez reparler, c'est comme si l'or en est ne s'appliquait qu'une armée. Non, c'est-à-dire, nous, 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 mais ceux qui sont à l'Est ils sont en permanence en errance vous savez à cause de quoi ? à cause de la trahison au sein de nos forces de sécurité et de défense c'est à dire que quand on veut arrêter l'homéragie, ces gens sont payés par ces lobbies-là pour l'être et la pression non, il faut faire la part de choses à ta part côté c'est pas le même contexte entre un militaire et un officier qui reçoit l'argent des dénommiers qui trahit les positions de ce soldat dans l'entraînement d'un niveau armé dans l'un niveau civil entre celui qui vole dans le trésor public conséquence, c'est ça, c'est pas la même conséquence qu'autorique, il faut faire la part des choses la gravité est à côté pourquoi ? quand il y a trahison dans l'armée c'est-à-dire que vous laissez les positions à l'ennemi prenez conséquence, l'ennemi quitte le territoire deuxième, quand l'ennemi devient maître du territoire tous ceux qui ont soutenu l'armée qui se retrouvent ils seront tous tués vous comprenez ? deuxièmement, il y aura des déplacés il y aura des femmes qui seront violées est-ce que ces gens-là qui sont contre cette loi est-ce qu'ils pèsent la conséquence de la gravité de la situation ? et de l'homme moi, nous avons un instrument de terreur pour changer la position lui, c'est un futur lui, c'est un politique politiquement futur donc il ne faut pas les blesser donc vous savez Martin, Fahy, le Fon, Dieu, le ministre il faut les oublier définitivement c'est-à-dire, ces gens-là on en a assez deux vous comprenez ? Fahy, Dieu, il est où ? il est où ? quand il a fait ces tweets-là il est à l'étranger en train de en train de vivre dans une maison climatique il vit une vie climatique comme le dit son mentor le risque à tous maintenant il donne des leçons à ceux qui sont dans la bourse où c'est ? à Moucha à qui le livre ? vous comprenez ? moi je suis de cela il faut quand même arrêter un moment monsieur cardinal Amorio on te respecte cardinal mais en offre un peu la soutane va prendre un peu à tirer et puis va porter la télé va dans l'armée vous on dit que c'est pour la nommale la boulogne mais nous sommes en cas de déclaration monsieur papa maintenant ma ministre va faire l'étranger vers la carrière le joyeux monsieur papa tu as beaucoup critiqué maintenant tu vas voir en live ce qui se passe donc on ne donne même pas la possibilité d'avoir à Jali un traître qui aimait à vous exprimer non c'est après jugement mais je ne comprends pas ces gens ils sont combats justement il faut faire comprendre c'est-à-dire 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 la ministre dans sa certitude même à l'hôpital prévoquant qu'on chanel qui est ma juridiction c'est-à-dire où on n'a pas après jugement rendu et que la talimètre l'occupabilité nous a établi on peut s'en mettre exemple on est dans le genre de juger 11 officiers vous savez pourquoi chaque est-elle à ma salle d'un café mais quand l'année 9 c'est-à-dire il y a trahison quand il y a trahison les conséquences de la trahison c'est quoi alors ce qui m'a jugé ça va persuader les autres parce que nous sommes dans le domaine de l'armée ça va persuader les autres que je ne trahisse pas vous comprenez on s'en fout de ces droits de l'homme quand c'est commun on coupe les mamans les mamans mais il faut quand même vous pouvez le dire un fléau on résonne tellement c'est facile il y a des mesures policières qui ne sont pas ma chèque c'est insupportable madame donc nous sommes dans une période exceptionnelle madame déviation mentalité c'est-à-dire l'impunité moi je demande que mes mesures qui n'ont pas des douleurs il y a l'état et qui t'appellent la vérité qui t'appellent le sauce il y a comme le maté mais quand même qu'il y ait des mesures coercitives même il y a aussi votre criminel qui nous gère moi je pense il faut les assimiler aux criminels il faut les arrêter vous savez pourquoi vous savez si vous êtes citoyen vous prenez une bouteille vous jetez dans la rue c'est 30 euros d'amende si vous êtes à Saint-Nantoul c'est 750 dollars d'amende donc notre copain c'est régresser on a besoin de mettre mesur moratoire mesur même pas seulement dans ce secteur même dans la secteur la vie quotidienne il faut des mesures mais nous on va on va finir à canailler on dirait 100 euros quelqu'un peut t'essayer comme ça donc ce pays demande des mesures exceptionnelles moi je suis pour le moratoire je suis pour le moratoire il faut que nous apprenions qu'on a arrêté autant des officiers et ils ont été zigouillés mais est-ce que l'or on va pas vous respecter en fait non je vous dis si cette loi a été prise comme ça ça sera respecté mais ça ne sera pas des exécutions sommaires exécutions sommaires c'est que vous venez et vous prenez les gens non après jugement si vous êtes coupable dans un règlement de candidat rien à voir rien à voir alors on a quand même vidéo les amis gouverneurs militaires Kachama qui dit ceci hier dans l'est du pays ça on va nous balancer la vidéo et je vous ai dit pour terminer je vous ai dit je suis prêt à partir même si vous faites ce que vous voulez je suis prêt à partir maintenant si on me dit de partir je partirai comme un bon militaire parce que dès qu'ils sont arrivés ici ah vous savez c'est l'état de siège non le gouverneur voilà même le monsieur convient à peine de 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 délire là et tout bon évidemment avec avec des contentieux non voilà moi je je mon dieu moi je 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 vais collaborer avec je ne sais pas Kodeco et Zahir je fais les mines avec Kodeco et Zahir est-ce que vous vous rendez malheureusement même certains abeilles disent ça aussi même les religieux aussi disent ça ils vont à l'église là-bas ils disent que le gouverneur fait les quand ils viennent ici me demander l'argent je dis que je n'ai pas l'argent ils quittent allez voilà maintenant je vais je vais aller même plus loin comme ça pour qu'ils entendent maintenant ils viennent ici ils me demandent l'argent ah non mon général j'ai pas d'argent ah on peut faire l'or je dis je ne fais pas l'or ils se connaissent maintenant là maintenant que je suis en train de parler je suis sûr ah qu'on se mette ensemble non je refuse même si vous êtes à B même si je ne le fais pas allez vous informer je ne le fais pas ils quittent ici ils vont dans son église ils commencent à me traiter vous me demandent de l'argent parce qu'on est chef religieux ah donnez moi 300 000 dollars donnez moi ceci je dis non je n'en ai pas ils rentrent là-bas ils commencent à me traiter de tous les noms je ne suis ni un bandit ni un voleur et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux ce n'est pas parce que vous êtes un abbé ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider je ne le ferai pas et si vous voulez me faire partir vous pensez que vous avez ce pouvoir là faites moi partir mais je ne serai pas jamais exploitant d'eau et je ne serai jamais voleur et je ne serai jamais en étude le gouverneur militaire Tachama fait savoir qu'il y a certains chefs des confessions religieuses qui lui proposent d'entrer dans l'exploitation des numéries mais ça parle de cette catégorie vraiment il faut les aiguiller madame nous sommes dans un état de fait dans un état exceptionnel finalement tout le monde vous prenez les abeux vous prenez les abeux toujours le barou si on va servir si on va se pelater bon on dit quand même c'est à dire quoi l'homme congolais de nature est mauvais l'homme de congolais de nature il est léger l'homme de congolais parce que on est temps il est dans le bruit et dans la jouissance on est dans le parti oriental il est est je te dis aujourd'hui il y a un boule immobilier impossible maman c'est des provinces qui sont en insécurité de la guerre mais il y a un développement rapide il y a Mbokawana c'est à dire Mbokawana il y a un exemple qui s'est développé de manière rapide j'ai suivi même un notable qui dit s'il n'y avait pas cette guerre vous n'essaieriez pas de développer comme elles sont aujourd'hui vous vous rendez compte donc même les frères de l'Est eux-mêmes sont complices ils ont de petits groupes armés communautaires pour exploiter des minéraux et ils vont aller vendre au Rwanda c'est ça la vérité ils sont complices y compris et les religieux et les politiques et la société voilà le problème il a joué au Boulakachama ce monsieur est en train de déranger leur compte leur plan il n'est il n'a jamais été sur le terrain moi je l'ai vu moi je l'ai vu sur le terrain aller à Comanda moi je l'ai vu aller vers Boulakachabi j'ai appris ce nom là parce que c'est lui qui est allé là-bas il va vers R14 c'est lui ce monsieur avant qu'il arrive au pouvoir le chef le chef le chef le chef le chef mais quand il est venu il a métilisé aujourd'hui le puissance du conflit est vers le Jougou maintenant voilà le problème de l'Etoori comme on en parle l'Etoori c'est le cacao le cacao et l'or vous comprenez alors ce que l'Etoori m'a donné au commun c'est que le jeune de là n'a plus d'espoir il n'y a plus d'école il n'y a plus rien tout a été détruit les jeunes de là n'ont que deux métiers le métier des armes et l'exploitation de l'or il n'y a plus d'autre perspective d'avenir mais les jeunes de là il n'y a plus d'avenir ils savent que l'arme est exploité l'or vous comprenez c'est que l'espoir de tous les jeunes qui s'envolent non l'espoir l'avait perdu ce qu'il y a par exemple c'est à dire les gens n'ont plus d'espoir alors l'exploitation de l'or il y a non que ça que tu vas vivre mais ce que si l'Etat veut maintenant canaliser cette exploitation maintenant en général c'est fait beaucoup de parce qu'on veut y mettre la main et on veut contrôler imaginez que je ne suis pas un bandit je suis un militaire voilà le genre de personnes qu'on a dans ce pays c'est un bon général vous savez monsieur le cardinal il est résistant on a failli avoir un deuxième à Mabungar s'il vous plaît vous savez pourquoi il a été trahi par ses adjoints vers l'axe Yahu Nindi Yazaraki Nakanya Yonge il a été encerclé par les ennemis or le chef de la localité hébergé le 1-2-3 avec des tenis de Favese mais le capitaine qu'il a sauvé là il a été tué est-ce que monsieur le bandit le sien donc vous sauvez la vie des chics au général le capitaine c'est le capitaine qui s'est sacrifié parce que le général vous savez qu'est-ce qu'on allait faire de lui il a fait une relation de la RDC au travers du général mais aujourd'hui Dieu s'envoie le FDC parce que même la nation toute entière était dans le désespoir avec des nouvelles que nous avons eues les américains et aujourd'hui les choses sont en train d'avancer sur le terrain c'est quoi il est temps d'avoir des yeux pour arrêter l'hémorragie mais il y a des combats de mauvaise qualité qui se n'est pas vous dire non contre cela on s'en fout de vous entre la nation je pose la question monsieur André monsieur Katembe monsieur Fahim monsieur et la nation qui sont plus et la nation moi j'ai choisi la nation très bien alors un deuxième sujet dans le second il y a la gouverneure l'élection la gouverneure elle vous a la calamité je tiens que Daniel je tiens que il y a 10 maisons il y a 8 dépasses 10 oui mais pourquoi il y a 10 dépasses vous avez accepté merci pour la question les appartinentes je salue le secrétaire général Augustin Kabouya je vous témoigne tout mon soutien et je dis que le monsieur a un mental de rock donc je vous témoigne à Kabouya je vous donne une information deuxième chose monsieur le secrétaire Kabouya c'est lui qui représente le parti je dis le parti présidentiel qui est le dépasses c'est-à-dire la décision du parti ce qu'on a dans le cadre de la partie politique il y a ce qu'on appelle la discipline du parti la discipline du parti on a respect la hiérarchie à parti donc ceux qui partissent sur la décision tout le monde fait quoi c'est un crime je prends l'exemple de Diwabanza c'est quelqu'un que je connais personnellement vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans le décision parti il n'y a pas un candidat gouverneur à Tiki voilà un fils les gens c'est-à-dire des gens croyant qu'avec son argent il peut devenir une épaisse il ne connaît même pas l'idéologie de lui parti il ne connaît même pas mais Daniel Bumba c'est un fils maison il a commencé son combat depuis qu'à là aller partout il est au combat il a été quand le président soit le président donc il n'est pas porté par lui le président ça c'est Obabendaka c'est une infraction qu'on appelle le faux bruit le président n'a jamais je dis au congonnais au congonnais au quinoir le président n'a jamais dit dans sa bouche que monsieur monsieur Deokasoro et son candidat c'est un mensonge il n'a pas qu'à qu'à qu'il y a plus d'entrée c'est le chef donc c'est pour dire le choix du parti c'est monsieur Daniel Blumba alors vu ce qu'on a eu des pêches donc on a parti il a réuni tous les députés provinciaux le dimanche pour une réunion stratégique pour mettre une stratégie en marche et on a vu la présence remarquable d'un honorable Socrates dont je suis le porte-parole donc ce qui me vient à dire que IDP se prépare pour donner cette bataille vous vous croyez que nous il n'y a pas peur de cette bataille monsieur Blumba je parle je vous parle vous avez dit que votre père était de l'IDP et ça fait de vous même de l'IDP au moment vous même vous avez dit qu'il n'y en a pas il y a eu l'adhésion au moment vous même vous avez dit il n'y a pas même temps qu'être dans l'entourage du chef de l'État ne fait pas de vous forcément quelqu'un de l'IDP mais son projet est alléchant le jour-là il n'avait pas donné de projet le dernier Blumba a esquissé son projet il a établi son projet sur 7 piliers parce qu'on n'a pas le temps mais moi j'ai ça dans ma tête je vis le monsieur je l'ai entendu parler lui ce n'est pas l'argent mais lui c'est l'idéologie de qui c'est qu'il dise c'est différent lui ce n'est pas l'argent il faut aller retrouver ses traces autour des cabillistes de Joseph là il faut aller retrouver ses traces autour de Maman Livre autour de des gens sulfureux M. Deux Kassamou dit qu'il est délu mais il est soutenu par l'FDC ça rend compte c'est un problème l'FDC l'FDC quand est-ce que vous étiez avec Deux avant là c'est flou donc ça montre déjà qu'il y a déjà une confiance entre nous l'FDC vous avez fait une erreur politique majeure qui peut vous coûter aussi cher parce que pour nous l'UDP nous considérons c'est une trahison parce que quand l'Union sacrée l'involution vous devez vous incliner mais quand vous êtes allé avec M. Deux qui est un indépendable J.P. secrétaire général d'Abir Moutier je vous décevoir c'est pas peur d'un six siège mobile il ne veut pas c'est pas décevoir le Bible il est au Gistin Kabou en tout cas il est au Gistin Kabou en d'autres termes le Gistin Kabou a commis tout puissant ça veut dire non le Gistin Kabou est content de tout le monde il est à l'aise avec tout le monde et puis on verra le monde il n'a rien je dis M. Gistin Kabou il n'a rien à voir il n'a rien à voir ce n'est pas le souhait qu'on perd de partenaires maintenant mais s'ils partaient bonne chance à eux M. Gistin Kabou il n'a rien à voir 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 c'est parce que Président Félix c'est que il a sa président une fois que le monde a le pouvoir c'est le seul parti qui a été créé avant le pouvoir les autres partis ont été créés pendant le pouvoir donc c'est le fait que tu revives après le pouvoir mais je te dis il n'est pas c'est rare si il n'est pas donc on n'est pas maintenant le jour avant la fin du monde il n'est pas ce que tu dis le pouvoir une dernière question ça par rapport à l'interpellation de Jémeine Kabila moi n'en pas tout beaucoup tout le monde est Jémeine Kabila j'étais choqué d'apprendre que interpeller un membre de la famille de M. Joseph Kabila c'est provoquer Joseph Kabila donc M. Joseph Kabila lui tel qu'il est là donc il devient l'homme le plus puissant du monde l'intouchable ça c'est une erreur Bacbal on voit la conception et puis la joie est formée le jour qu'un d'Etat se décidera d'interpeller M. Joseph Kabila à Auken et ne le plus à la bataille je l'étais donc on m'a dit 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 nous sommes nous sommes nous n'avons pas été affectés donc Kabila nous a créé nous nous sommes pour nous nous sommes respectueux les tests Mme Janette Kabila c'est quoi leur raison ? quels sont les raisons ? première raison on a retrouvé selon l'information il s'est pourré qu'on a retrouvé des désirs d'effets militaires la fondation Laurent Désir qui a dit on a la justice militaire et les renseignements militaires veulent en savoir plus ce qu'on m'a dit donc ce qu'on s'est m'a interpellé Mme Janette c'est un problème je suis à 19 ans il a marché à liberté il faut tout ils ont bien ils ont bien l'état des tâtes pour l'envoi elle est là je l'étais à 19 ans j'ai dit pardon ? il a contemplé Joseph Rabira que tout n'avait pas pu avoir commis dans le en azur parce qu'il a 1916 ça a ébrité ça a ébrité nous sommes prêts Félix c'est un démocrate d'accord merci c'est un démocrate merci 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 merci